Salut ! Je vous préviens un jour je vais manquer d'idées pour les intros à force, j'aurais tout épuisé. Aujourd'hui on se retrouve pour peindre la phaseur. Alors j'ai déjà réparé en vidéo l'épisode dernier c'était la réparation de l'écope, je vous ai montré comment réparer en fait réparer une écope en résine qui était cassée et là aujourd'hui on va s'occuper de la peinture. Alors pour la peinture déjà ça va se passer en trois grosses parties, la phase d'après, la phase de peinture et la phase pour le vernis. Alors l'après on va venir passer ça sur la pièce pour préparer la pièce à recevoir la peinture. Donc on va passer l'après le poncer, bien tout redégraisser etc. et ensuite on va passer la peinture. Une fois que la peinture sera passée on pourra passer le vernis. Donc ce qui prend assez temps en fait c'est l'après et le ponçage de l'après. Une fois que ça c'est fait on a passé les grandes étapes. En premier on va déballer un petit colis. Oui bon j'avais dit petit mais ça dépend du référentiel. Petit colis de peinturevoiture.fr. On va avoir plusieurs trucs là dedans. Bon eh bien qu'est ce qu'on a là dedans ? On va avoir notre après avec son durcisseur. Bien sûr les deux vont toujours ensemble. On va avoir la teinte. Oups ! C'est ici. Alors j'ai choisi encore une fois un bleu Alfa Romeo. Alors c'est le blue Atlantico. On a plusieurs nuances mais j'ai fait confiance à Thibault de chez peinturevoiture.fr pour la nuance de la couleur. Je lui ai dit que j'aimais bien le bleu, le beau bleu quoi. A savoir que le café racer je l'avais pas aussi c'était un bleu Alfa Romeo. C'était le bleu France. Là c'est le bleu Atlantique d'Alpha. J'adore les nuances de couleurs de chez Alfa Romeo. Franchement elles sont trop belles. Ensuite on va avoir le vernis. Finition UHS. Alors à savoir que ce vernis je trouve qu'il a vraiment une brillance absolue. C'est à dire qu'il se tend super bien et en plus il a un brillant. C'est impressionnant quoi. Il est pas super cher pour du vernis. Donc je me rappelle plus exactement les prix mais moi maintenant je prends plus que ça parce que franchement il est génial. A savoir aussi qu'il sèche à température ambiante en 45 minutes alors que les autres vernis ont besoin d'un évituvage à 80 degrés. Donc c'est pour ça que celui là je l'adore. Et bah moi je vous le dis les petits gars quand on aura passé tout ça ce sera déjà une bonne étape de faite. Vous inquiétez pas je vous mets tous les liens dans la description comme ça ce sera plus simple si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour l'après on peut voir que on est à 4 pour 1. Donc 4 doses d'après pour une dose de durcisseur. avec 15 à 20 % de diluant. On a à peu près 60 minutes pour passer l'après une fois qu'il a été mélangé. Il faut le passer à 2,4 bar à peu près avec une buse de 1.6 à 2 mm. Donc pour le mélange j'utilise sur un gobelet regardez on a 4 pour 1 on a une dose d'après une dose de durcisseur et le diluant. Donc après durcisseur moi je vais en faire trois doses histoire d'être tranquille parce que j'ai quand même pas mal de trucs à apprêter bon je redégraisse un petit coup mes pièces avant de passer l'après et ensuite j'ai plus qu'à passer l'après. 3 3 4 C'est parti. Bon et bien mes pièces sont apprêtées. Vous savez quoi ? Moi il est tard, je vais débaucher et comme ça demain je ponce. Bon et bien mes pièces sont poncées, là comme on peut le voir. Je les ai dégraissées aussi, comme ça elles sont prêtes pour la peinture, mon réservoir là-bas. Cette fois-ci je l'ai calé parce que tout à l'heure, enfin hier, quand je l'ai apprêté, il n'arrêtait pas de bouger. C'est-à-dire que dès que je peignais en fait, il bougeait. Mais là je l'ai relativement calé. Bon bon, il bouge un peu mais ça devrait moins le faire. Jusque là je dois peindre le devant et l'arrière du réservoir donc c'est pas forcément facile quoi. Voilà, donc je les ai dégraissées. Il va falloir que je les dégraisse encore un dernier coup avant de peindre. Et puis là on va aller préparer la peinture. Ce que je kiffe dans la préparation de la peinture, c'est le moment où on ouvre notre peau de peinture pour voir la couleur. Voilà, je ne sais pas si on va bien le voir à l'appareil photo. Regardez ce bleu, c'est pas magnifique ça ? Bon alors, la base solvantée à vernir, elle se dilue entre 50 et 70%. Je pense que je vais partir sur un petit 60% comme ça c'est entre les deux. Je verrai bien comment la peinture se comporte. Comme ça je verrai bien pour la prochaine fois quelle dilution je devrais adopter, plus ou moins. J'ai plus que ce petit gobelet là. Franchement, ça me fait chier parce que du coup je vais être obligé d'en refaire plusieurs fois. Mais bon, c'est pas grave, les graduations elles sont là. Donc 60%, je pense que comme il fait 300 ml, je vais faire 200 ml de peinture. Une dilution à 60% ça va faire 120 ml de diluant, ça va être nickel. Bon alors, la peinture a séché. J'en ai profité, regardez, pour mettre mes petits autocollants. Donc là sur le garde-boue, sur les écopes. Sur les écopes, je les ai fait chevaucher en fait sur l'angle aussi. Et sur le réservoir, je me suis dit tiens, je vais innover un peu. Regardez ça, un petit Yoshimura en fait, qui fait le tour de la trappe de réservoir. Vous verrez ça, mais je vais mettre ça sur Instagram je pense. Comme je le dis à chaque fois, venez me suivre sur Instagram. A mon avis, une fois vernis, ça va être assez dingue. Bon, j'ai aussi mis des petits autocollants Yamaha sur le côté. Et là, juste à cette zone là, il va y avoir un petit autocollant Yamaha en 3 dimensions. Vous allez voir, ça va être top aussi. Allez, moi je prépare mon vernis et on va vernir. Bon, la peinture a séché toute la nuit. Comme ça, je suis tranquille, au moins elle est bien sèche. Et je vais découvrir ça parce que là, franchement, j'ai hâte de le mettre au soleil. Et voilà, regardez ce magnifique bleu. Franchement, je ne veux pas dire, mais ça claque un peu. Attendez, je vais faire un petit zoom. Je ne sais même pas si... Oui, l'appareil photo arrive moyennement à faire la mise au point. Pour le coup, sur mon réservoir, donc les deux petites pattes qui sont là, ça va servir à fixer mon compteur. Là, ici, on a les petits autocollants Yoshimura. Et sur le côté, on a l'autocollant Yamaha avec un petit diapason en 3D. Ça, ça... Attendez juste deux secondes, je vais faire quelque chose. Regardez, on voit tous les reflets, donc on voit même. Vous voyez, c'est vraiment miroir, miroir. Et puis le bleu métallisé, il n'y a pas à dire, il est magnifique. Alors, c'est un bleu Alfa Romeo, le blue Atlantico, il est magnifique. Et comme je vous disais, le fait de poser les autocollants en dessous le vernis, c'est vrai qu'il n'y a pas à chier, c'est plus que magnifique. C'est carrément plus que magnifique. Là, sur les écopes, j'ai un petit gamin ici, un petit... Bah, encore un petit gamin là, et puis mon écope. Et encore une fois, le bleu est magnifique. Bon, je suis à peine fan de bleu quand même. Je kiffe moyennement le bleu. Toutes mes motos ont été bleues, mais sinon, je voulais vous montrer un petit truc. Regardez, ça, c'est le vernis au bout de 8 heures. Voilà, au bout de 8 heures, le vernis est déjà dur. D'ailleurs, il est tellement dur qu'il m'a échappé des mains, le truc qui l'a cassé. Mais regardez, c'est dur de chez dur, quoi. Donc, voilà. Comme le dit l'étiquette, au bout de 45 minutes, il est hors poussière. C'est-à-dire que la poussière ne collera plus dessus. Et puis, au bout de je ne sais plus combien de temps, mais il est sec hyper vite, ce vernis. Et encore un petit truc. Regardez, ça, c'est du vernis aussi. Alors, ça, c'est un vernis que j'ai testé il y a quelques temps de ça. Un vernis qui vaut à peu près 3 fois plus cher que celui-là. Et regardez le rendu. Le vernis est complètement opacifié jaune. Alors qu'il vaut 3 fois plus cher. Donc, bon, il y a des fois. Bon, et bien, voilà, tout est fini. Je vous ai montré un petit peu les pièces à la lumière du soleil. Parce que la lumière du soleil, ça sublime les peintures. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des pièces à refaire peindre, n'hésitez pas non plus. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu un petit peu de voir comment on peignait des pièces. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada